Bonjour les amis, on s'éloigne de Paris, nous sommes à 30 km précisément à l'ouest de Paris, à Naufle-le-Château. On va à la rencontre de Jérémy. Jérémy dirige l'agence Laforêt depuis maintenant une douzaine d'années. Et vous allez voir, il a une certaine expertise et une expérience terrain assez incroyable. Il a mis en place une stratégie spécifique à son agence. Ce que je vous propose, c'est d'aller à sa rencontre directement et puis de lui poser les bonnes questions. Venez, suivez-moi. Ok, c'est très intéressant ce que tu nous dis là Jérémy. Ça veut dire que concrètement, tu as un propriétaire qui souhaite vendre sa propriété. Toi, tu vas vérifier si au niveau du PLU, par exemple, tu as la possibilité de diviser, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ensuite, tu vas donner une valeur aux différentes parcelles que tu vas pouvoir diviser ? Oui, c'est ça. Donc là où tout le monde est gagnant, c'est que le vendeur, logiquement, il a tout intérêt à vendre plusieurs lots. Ça va valoriser son patrimoine, c'est bien ça, plutôt que de vendre un seul lot en totalité ? Tu as tout compris. Ok. Et ça, tu arrives à le gérer comment ? Quand tu arrives quelque part, tu as déjà tes repères par rapport à ce qui est possible de faire ? Tu dois faire la demande ? Comment ça se passe ? Donc en fait, ça se passe dès le démarrage. Dès qu'on est appelé par nos propriétaires pour une demande d'estimation, un client qui souhaite vendre, il fait appel à nous. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller regarder sur le cas d'asthme et sur la réglementation d'urbanisme pour savoir exactement où est-ce que va être située la parcelle de terrain et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à travers cette parcelle de terrain. C'est véritablement la réglementation d'urbanisme qui va me permettre de définir ce que l'on va pouvoir faire ou ce qu'on ne pourra pas faire pour le propriétaire. Une fois chose faite, on part en estimation, comme toute estimation. Encore une fois, avec cette particularité, on en reparlera peut-être, mais on est sur un marché rural, on sort des marchés urbanisés et par conséquent, c'est également cette situation qui nous fait nous intéresser aux divisions parcellaires. Donc à travers la division, on propose nos services à nos clients afin de les accompagner et le fonctionnement, il est très simple. Nous prenons la tâche avec un géomètre partenaire afin de pouvoir réaliser le plan de division, mais également faire toutes les démarches auprès des administrations, auprès des mairies pour obtenir les autorisations. Et dès lors, on va pouvoir commercialiser le terrain, l'habitation en division parcellaires. Donc là, le propriétaire, souvent, ne s'attend même pas à ce genre de conclusion. Finalement, il ne sait peut-être même pas que son terrain est divisible. Pas du tout. Et c'est l'intérêt, justement, de passer par un agent immobilier. C'est d'avoir la possibilité et les connaissances, le savoir-faire, de réaliser pour le compte de nos propriétaires la division parcellaires et du coup, de pouvoir vendre dans meilleures conditions de prix. C'est très régulier où je me retrouve confronté, bien évidemment, avec des confrères qui également font des estimations et avec des différences de 20 à 30% de plus au niveau des estimations que l'on peut faire, liées justement à ces divisions parcellaires. Et les frais pour nos clients sont légers puisqu'on est uniquement sur l'achat et la réalisation de la demande effectuée par le géomètre. Par conséquent, c'est le seul coût qu'a les propriétaires pour la division parcellaires. Finalement, c'est assez insignifiant pour lui parce que ce qu'il va récupérer derrière comme plus-value par rapport à l'estimation qu'il aurait pu avoir sur un seul lot est nettement supérieur et puis en faisant ça, en plus, tu crées de l'offre pour les acheteurs parce que tu proposes plus de solutions, des terrains ou des divisions de maison. C'est ça. Et du coup, on peut travailler sur les projets de construction avec nos clients et du coup, parce que véritablement, il y a un besoin et on le sait très bien, il y a un besoin sur le marché de foncier et ça nous permet de créer du foncier et de répondre justement à cette demande qui est très forte. Et au-delà de ça, on a aujourd'hui à travers ces constructions, des constructions qui sont fonds en RE 2020, ça doit te parler au niveau des normes du coup énergétiques et qui nous permet du coup d'avoir des constructions à faible défense énergétique. Donc, on a tout intérêt à travailler sur des divisions parcellaires comme celle-ci. Ça coche toutes les demandes, c'est parfait. C'est ça. Super initiative, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501